Pour Metz-Métropole, c'était une nécessité l'agrandissement de cette déchetterie ? Oui, évidemment. Je dirais que ça fait maintenant quelques années déjà qu'on est convaincu de l'obligation qu'on aura d'ici quelques temps. Donc on y arrive, l'agrandissement des déchetteries, c'est clair. Pour Metz-Métropole, je dirais plutôt pour le citoyen, c'est important de savoir que dorénavant, on peut apporter ces déchets dans des endroits adaptés d'un point de vue sécurité. Vous avez sans doute entendu le directeur vous expliquer ça tout à l'heure. C'est essentiel, le problème de sécurité, à la fois pour ceux qui viennent déposer et ceux qui y travaillent. Alors, Eco-Emballage disait que dans l'Est de la France, on triait mal. C'est un petit peu ce qui ressort pour vous ? Oui, vous avez tout à fait raison. On trie assez mal. On ne sait pas exactement pourquoi. Apparemment, c'est surtout lié, je pense, que la ville est un peu responsable. Dans les communes rurales, les choses se portent plutôt bien. Mais c'est plus facile aussi dans le domaine. On arrive à mieux informer les gens, puis à leur expliquer, etc. En ville, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est nécessaire justement de moderniser, d'agrandir toutes ces déchetteries de la communauté de l'agglomération ? Je dirais plus, mais c'est plus que nécessaire. Dans la mesure où on veut continuer à faire marcher, comment dirais-je, le dépôt des déchets dans les déchetteries. Quand, il a expliqué tout à l'heure, au printemps, par exemple, tout ce qui touche au jardinage, au gazon, etc., ça fait des trucs entiers. Et puis aujourd'hui, quand vous videz votre grenier, vous videz... Il y en a qui font les vides greniers en vendant sur leurs affaires. Les autres viennent ici, chez Aganis, pardon, pour s'en débarrasser. Non, c'est une nécessité, oui, bien sûr, pour Metz Métropole, je pense davantage encore pour les... Disons que Metz Métropole, mais à la disposition du citoyen, maintenant, des équipements qui sont quand même... Vous allez voir quand ça va être terminé, ça va être presque extraordinaire.